Rebonjour, Alex Savoie, découverte du vin. Et ce soir, on a encore une dégustation, mais on a un peu un thème, si on veut. Je vais être en Loire la fin de semaine prochaine, donc dans la vallée de la Loire, région viticole assez diversifiée. Et puis, je me disais, bon, comme introduction à ça, je vais me mouiller un peu, me réhabituer au vin de la Loire. On en a fait un dans un épisode précédent, quand j'étais à Montréal, tout récemment. Mais là, aujourd'hui, on a un cabernet franc, donc je vais vous présenter ça. C'est un chinon 100% cabernet franc de la maison Raffo, Jean-Maurice Raffo. Et c'est un 2010, donc probablement, pas eu d'élevage en flux de chêne, à mon avis, donc ça doit être un vin à boire en jeunesse. On va le voir tout à l'heure. Donc, pour vous donner une idée, la Loire, on en a déjà parlé un petit peu dans les épisodes passés. Je m'en vais dans la région, plus dans la Touraine, cette fois-ci. Donc, Touraine, près de, vous verrez, Mont-Louis, où on fait des vins blancs diversifiés. On part du vin blanc mousseux au vin blanc sec, donc vin blanc normal, doux, demi-doux, demi-sec, vin blanc licoreux même, tout ça avec du chenin blanc. Donc, je vais sûrement aller visiter un ou deux vignobles, soit à Vouvray ou à Mont-Louis-sur-Loire, je ne suis pas encore certain. Et aussi aller du côté des Rouges, donc qui est plus à l'ouest d'un parc régional, là, où on a la région de Chinon, de Saumur, Saumur-Champigny, Bourgueuil. Donc, sûrement aller faire un vignoble dans ce coin-là aussi, là, pour voir un peu les deux facettes principales de la Loire. Et donc, ce soir, Cabernet Franc de Chinon. Donc, Chinon, une des communes bien réputées pour le Cabernet Franc dans la Loire. Comme je vous disais, bon, Chinon, Saumur, Saumur-Champigny, Bourgueuil, Saint-Nicolas-de-Bourgueuil, c'est pas mal là que ça se passe pour le vin rouge de la Loire, principalement le Cabernet Franc. Et puis, bon, je mentionnais tout à l'heure, celui-ci, c'est un 2010, celui qu'on goûte ce soir. Donc, probablement un vin de soif, quand on dit un vin de soif, c'est un vin à boire comme ça, quand c'est la tête, sans trop se compliquer les choses. Ce sera certainement pas un grand vin parce que je crois pas qu'il y a eu d'élevage. Mais ça peut nous donner des choses assez sympathiques. Et donc, ça, j'ai pas payé ça, j'ai acheté ça pendant la foire au vin, là, quelques euros. Et donc, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais ça peut nous donner un petit quelque chose d'intéressant quand même. Premièrement, la couleur... Bon, moyennement intense, là, c'est vraiment un rubis assez clair. Cabernet Franc, qui est un peu le père du Cabernet Sauvignon, et la mère du Cabernet Sauvignon, ce serait le Sauvignon Blanc. Donc, le mariage du Cabernet Franc-Sauvignon Blanc a donné Cabernet Sauvignon. Mais, Cabernet Franc n'est pas un cépage, je dirais, aussi intense que le Cabernet Sauvignon. La couleur est d'une bonne intensité, mais, bon, quand même pas... c'est pas très foncé. Et puis, c'est à peu près ça que j'ai à dire là-dessus. That's what I had to say about that, comme dirait Forrest Gump, si vous vous rappelez. Au nez, c'est bien frais, le fruité ressort assez. On fait, dans la Loire, des rosés à partir du Cabernet Franc, qui nous donnent des rosés complètement différents de ceux du Sud de la France. Ceux du Sud de la France, c'est assez corsé, c'est très sec, c'est plus sérieux, si on veut. Tandis que les rosés, les Cabernets d'Anjou, qu'on appelle, donc des rosés qui sont faites dans la région d'Anjou à partir du Cabernet Franc, nous donnent des rosés très fruités, naturellement. Donc, on parle pas du White Zinfandel américain, mais on parle de rosés qui sont très fruités, du petit rosé sans vouloir être sexiste, du petit rosé de fille, mais qui peut être très bien, même pour un gars. C'est pas exclusif, autrement dit. Et donc, ici, on a un fruité qui est assez présent, la fraise, c'est principalement ce qui me vient en tête. Il n'a pas été carafé longtemps, donc ça se peut, contrairement à d'habitude, je viens tout juste de le mettre en carafe, j'ai juste donné 15 minutes, et donc, ça se peut qu'il ne soit pas complètement ouvert. Mais on a quand même la fraise qui est bien présente, puis on a un petit côté, qui n'est pas prédominant, mais un petit côté de poivron vert. Et ça, dans les vins de Cabernet Franc, c'est assez typique, le côté poivron vert, à moins que le Cabernet Franc soit très, très mûr, ce qui est assez rare. Ici, dans la Loire, on parle d'une région qui est très au nord, quand même, presque, après, bon, on a la Champagne, l'Alsace et la Loire, qui sont les trois régions nordiques pour le vin en France. Et donc, souvent, pour le vin rouge, et c'est pour ça que c'est des régions plus connues pour leur vin blanc, et c'est pour ça que pour les cépages rouges, des fois, ce n'est pas tout à fait à pleine maturité. Donc, un petit arôme végétal, un peu vert, si on veut, et l'indice, le numéro un, c'est quand ça sent un peu le piment vert, mais c'est une caractéristique un peu typique du Cabernet Franc. On aime ou on n'aime pas, moi, généralement, j'aime bien, je suis plus du côté acidité, je suis plus, aussi, pour la bouffe, je suis plus salé que sucré, donc, ces vins-là ne me déplaisent pas. Mais, ce n'est pas pour tout le monde. On a quand même un vin avec une bonne concentration. Des fois, quand on achète des vins pas trop chers, c'est un peu dilué, ou peut-être qu'il y a eu trop de grappes de raisins sur le cép, et donc, qui permet d'avoir une production plus importante, et donc, le producteur peut vendre le vin moins cher. Donc, souvent, ça peut nous donner des vins un peu dilués, qui leur manque quelque chose, que c'est un petit peu aqueur, si on veut. Ici, ce n'est pas le cas. On a quand même une bonne concentration. Je suis en train de me demander si j'aime ça. Ce ne sera pas bien. On va lui donner une deuxième chance, parce qu'il ne m'a pas accroché au premier, à la première gorgée. Le côté un petit peu vert dont je parlais tout à l'heure, et là, ça ne goûte pas du tout le poivron vert, mais c'est vraiment pas... On n'a pas de fruits en bouche. Un petit côté fruité, mais il n'y a pas de fruits tels quels qui se démarquent. Donc, ce n'est pas sucré, c'est sec même. L'acidité est bien présente. Mais j'ai un petit côté vert, un petit peu comme si, quand vous mangez un raisin, des raisins avec des noyaux, et vous croquez dans le noyau, bon, ça nous donne un côté astringent, qui est légèrement là, qui vient nous assécher la bouche. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Il y a aussi un petit côté un peu vert, comme, je ne sais pas, un peu comme quand on croque dans la rafle, donc la grappe du raisin. Ça nous donne aussi ce côté végétal-là. Assez présent dans ce vin-ci. Donc, l'acidité est là, un peu sec. Je dirais que c'est un vin... Ce n'est pas un petit vin de soif, ce n'est pas un petit vin léger, facile, mais ce n'est pas un vin qui est excellent non plus. Ce n'est pas quelque chose que je vais recommander. J'ai bu plusieurs Chinon et plusieurs Cabernet Francs d'Aloir, qui étaient beaucoup meilleurs que celui-ci. Ça, c'est un peu fade, je dirais. Rien de spécial. Et puis, vraiment, il manque une ligne directrice. C'est du vin et ça finit là. Et pour moi, du vin, ça doit avoir un aspect charmeur, avoir quelque chose à offrir de plus que simplement goûter le vin. Et ça, c'est vraiment un qui... Ça goûte le vin, ça finit là. Donc, ce n'est pas une recommandation, celui de 2010 Chinon de Raffo. Par contre, ce que je vous recommande, c'est d'explorer un peu les Cabernet Francs de la Loire, qui sont certainement très différents de ce que vous êtes habitués de boire et qui peuvent donner des résultats très agréables. Mais on va passer sur celui-ci et on va en assister à un autre la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501